Bon, parfait, on a décidé que là c'est le moment d'accrocher cette oeuvre d'air sur le mur. On peut facilement l'accrocher de façon qu'on le fait toujours, c'est avec un crochet. Avec un crochet, il y a les avantages, c'est facile à le faire. Désavantages, qui veut dire qu'il va pencher vers l'avant à cause de gravité. Et deuxièmement, car il va faire comme un balançoir qui va pitcher un peu à gauche, un peu à droite, car il est pignonné sur un pignon seulement. Donc comment faire de l'accrocher avec deux crochets que je donne avec mes encadrements. J'offre à mes clients deux crochets pour chacune. La façon de le faire, c'est assez simple. On le prend, on le met contre le mur et on décide la hauteur de ça. À quelle hauteur que ça vous convient. Quand vous trouvez l'auteur que ça vous convient, au milieu vous allez faire un petit coche, petit, c'est le mot apparitionnel, un petit coche sur votre mur pour que vous connaissiez la hauteur de l'oeuvre. Là, j'avais vidé l'endos de ça pour que vous puissiez voir facilement. Là, vous prenez vos doigts et vous allez les éloigner à peu près un tiers chacune de distance de la largeur du cadre. Vous allez faire un marque auquel que vous avez tenu un de vos doigts et vous allez mesurer de là à l'auteur du cadre. Donc ici, j'avais mesuré ces quatre pouces, qui veut dire que mes crochets, pas le clou, le crochet elle-même, sera à quatre pouces de hauteur du cadre. J'ai aussi mesuré le centre de mon cadre, de l'extérieur, il est ici, et la distance que j'avais mis mes doigts, qui fait à peu près un tiers, c'est cinq pouces. Donc on a cinq pouces de droite, cinq pouces de gauche, que nous allons mettre nos crochets. Le plafond, c'est mon horizon, qui veut dire que pour que ça soit droit, vous pouvez toujours utiliser un niveau pour le faire, mais votre maison n'est pas réellement au niveau. Donc, vous allez retourner à votre mur, vous avez votre petit coche, vous allez descendre quatre pouces de votre petit coche, car on a mesuré quatre pouces, et vous allez à gauche et à droite cinq pouces de ce point central. C'est là que vos crochets, pas les clous vont aller, et vous allez utiliser le plafond, vous allez mesurer de votre plafond, et les deux, il faut que ça soit égal, la distance du plafond, pour que ça soit plat. Et là, vous l'accrochez simplement au mur. Et là, vous allez avoir quelque chose qui sera plat, c'est un tout peu plus complexe de comment le faire. Vous allez être capable de sacrer sur moi pendant que vous le faites, mais une fois que vous allez l'avoir accroché, et on va vous le montrer tout à l'heure sur le mur, vous allez être heureux du résultat final. Bon, si vous le regardez, évidemment, on a déjà mis les clous là-dedans, vous n'avez pas besoin de me regarder cogner sur un clou, de me faire entrer dans le mur. Voilà la marque qu'on a décidé qui était à la hauteur extérieure de l'image. On a descendu les quatre pouces ici, et là, on est allé à gauche et à droite cinq pouces chacune. On a mesuré ça du plafond pour être sûr que ça soit au niveau. Et là, on accroche l'œuvre. Et la façon de l'accrocher, c'est très simple. On l'accroche sur une des deux. Voilà. Et puis, on l'amène doucement vers la deuxième. Voilà. Et là, on le fait qu'il est au niveau. Et là, il est au niveau, et là, il va rester sur votre mur. Il ne va pas pencher vers l'avant, et puis, il ne va pas le baloter non plus. Il ne va pas pencher vers l'avant, et puis, il ne va pas pencher vers l'avant, et puis, il ne va pas pencher vers l'avant. Il ne va pas pencher vers l'avant, et puis, il ne va pas pencher vers l'avant.